Et aujourd'hui nous intéressons au quartier de la Timone, où se trouve le célèbre hôpital marseillais, mais également la faculté de médecine. Justement je vous propose de la découvrir avec ce sujet signé Ali Martinique. Ici on soigne les patients, à côté on forme les futurs médecins. La faculté de médecine de la Timone accueille 9000 étudiants, dont 3000 en première année d'études médicales. A la faculté de médecine sont également inscrits des étudiants qui ne suivent pas des études de médecine, mais des étudiants qui sont inscrits dans des domaines de master. Master recherche ou master professionnel. Et ces masters, pour la plupart d'entre eux, aboutissent à des métiers et le taux d'incorporation dans la vie active des étudiants en master ici de la faculté de médecine de Marseille est particulièrement important. Aides-soignants, pharmaciens, dentistes, master kinésithérapeutes, tous passent une première année commune aux études de santé. C'est sur ce tableau que sont affichés les résultats des examens du premier quadrimestre. Le premier quad s'est terminé en décembre dernier, les résultats viennent d'être publiés. Donc en fait, les étudiants de PACES voient quel classement ils ont eu au premier quadrimestre pour savoir un peu où est-ce qu'ils se situent par rapport à l'ensemble. Il faut savoir qu'ils sont 3000, que le numérosqueus est faible. L'association soutient les étudiants pendant la durée de leur cursus. Elle organise aussi des sorties et autres soirées histoire de détendre l'atmosphère. En général, on ne vient pas trop pour les problèmes, on vient surtout pour quand on a envie de voir des gens agréables, de s'amuser. Décompresser est le mot qui revient souvent. Seulement 10% des inscrits passent le cap de la deuxième année des études de médecine. Alors chacun gère comme il peut la pression. Après avoir mangé, on fait ça, on prend un petit café et puis après on repart travailler toute la journée jusqu'à ce soir. L'hôpital de la Timone collabore étroitement avec le campus de santé. Plus de 550 enseignants-chercheurs transmettent leur savoir aux étudiants, tout en exerçant pour la plupart leur métier de praticien au sein des établissements de l'assistance publique, hôpitaux de Marseille. Alors Pierre Pinzely, cette faculté de médecine de la Timone est quand même assez réputée au niveau national, on peut le dire. Absolument, c'est une tradition marseillaise assez ancienne avec une faculté de médecine qui a été présente depuis très longtemps dans notre cité phocéenne et qui d'ailleurs nous permet d'avoir des médecins de très grande renommée et de très grande qualification. Alors justement, vous êtes directeur du groupe hospitalier de la Timone. Comment ça se passe avec cette faculté toute proche de l'hôpital ? Et justement, ça facilite la vie des étudiants, j'ai envie de dire, et leurs études, puisqu'ils peuvent intégrer les services d'une façon assez simple et facile. Absolument, la proximité géographique simplifie les choses, bien entendu. Mais au-delà de la proximité géographique, c'est surtout la présence de nos praticiens hospitaliers et universitaires, qui sont à la fois enseignants à la faculté de médecine et qui pratiquent dans l'ensemble de nos services hospitaliers, qui sont d'ailleurs très souvent chefs de service, qui permet de rendre extrêmement fluide l'enseignement et l'application de cet enseignement à travers les services hospitaliers. Alors la Timone, c'est un très grand hôpital, qui est très réputé également au niveau national, un des plus gros hôpitaux de France. Quelles sont les spécialités, justement, les plus significatives de l'hôpital de la Timone ? Alors les spécialités sont nombreuses et il est difficile de faire un tri, bien entendu. Il faut différencier, pardon, à la fois l'hôpital d'enfants et l'hôpital d'adultes, puisque l'hôpital de la Timone reçoit des enfants et des adultes. C'est une particularité, ça, Marseillais ? Avec une particularité d'avoir un hôpital pédiatrique, il n'y en a pas partout. Oui. Un hôpital pédiatrique de 200 liées places, environ, avec un pôle médical très important et un pôle chirurgical aussi extrêmement important, pour vous donner... Et également des urgences pédiatriques, des urgences pédiatriques qui accueillent plus de 30 000 petits-enfants par an. Et ensuite, donc, des traitements qui sont du plus simple au plus lourd. Et pour la pédiatrie, on peut citer en ce qui concerne la médecine, l'oncologie pédiatrique, dans laquelle nous avons des services de très grande compétence, de renommée d'ailleurs nationale, voire internationale, puisque nous accueillons beaucoup de patients étrangers, notamment d'enfants de la Méditerranée. Oui. Quel pays, par exemple ? Tous les pays de la Méditerranée, mais principalement les pays du Maghreb. D'accord. Et puis, du côté adulte, nous avons de très nombreuses spécialités, plus de 850 lits pour accueillir des patients adultes, avec, on va dire, des grandes spécialités de pointe, qui d'ailleurs nous ont permis d'ouvrir des urgences fléchées sur la timone depuis le mois de juin dernier. On citera la cardiologie, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, le vasculaire, le viscéral, en ce qui concerne la chirurgie. On citera aussi tout ce qui concerne la neurologie. On a un très très gros pol de neurologie sur la timone. Ce serait trop long de citer toutes les spécialités, mais les grandes spécialités de la timone tournent autour de celles-ci. Comment vous expliquez justement le succès de cet hôpital, de par les médecins qui y travaillent, justement, qui sont de grands médecins, ou de par, par exemple, le matériel que vous utilisez, qui est un matériel de pointe, peut-être ? L'ensemble. On ne fait pas un CHU sans, à la fois, évidemment, des médecins de qualité et de renom, sans un enseignement et une recherche de qualité, puisque la marque de fabrique des CHU, c'est l'enseignement et la recherche. Qu'est-ce qui nous différencie d'un grand centre hospitalier comme Aix-en-Provence, par exemple ? C'est principalement l'enseignement et la recherche. Et puis, un plateau technique d'excellence, avec un plateau d'imagerie, de biologie, qui sont de très, très grande qualité. Combien de personnes travaillent dans cet hôpital ? Alors, 4500 personnels non médicaux et à peu près 1000 médecins thésés, à la fois des PUPH, donc des praticiens hospitaliers et universitaires, des praticiens hospitaliers, mais aussi, nous accueillons énormément d'étudiants, parce que le sujet est en lien avec la faculté de médecine. Et donc, nous accueillons à peu près 250 internes et à peu près 600 externes par mois. Un mot sur la restructuration de la PHM, justement, qui a déjà démarré à la Timone. Qu'est-ce que ça va apporter ou qu'est-ce que ça a déjà apporté à l'hôpital ? Alors, la restructuration est globale. Elle ne concerne pas que la Timone. Tous les hôpitaux de l'assistance publique de Marseille ? Absolument. Nous avons quatre sites. On peut rappeler rapidement. Oui. Donc, l'hôpital Nord, la Conception, qui est très proche de la Timone, à 800 mètres de la Timone, et les hôpitaux sud, avec principalement l'hôpital Sainte-Marguerite. Donc, la première phase de cette restructuration globale a commencé en juin dernier, avant l'été, et a permis de transférer des services des hôpitaux sud, donc de Sainte-Marguerite, vers principalement l'hôpital Nord et la Timone. Alors, pour la Timone, nous avons accueilli un service d'urgence, qui s'est spécialisé sur les filières neurologiques et cardiovasculaires, à un service de réanimation des urgences, un service de médecine interne post-urgence, et nous avons regroupé sur la Timone la dermatologie, en faisant venir notamment le service du professeur Krobb. Merci beaucoup. Et donc, ce n'est pas terminé, j'imagine ? Non, c'était la première phase. La deuxième phase sera concomitante à l'ouverture du bâtiment médico-technique, qui est en cours de construction. Aujourd'hui, la Timone, c'est à peu près 150 000 m² déjà bâtie, et le bâtiment médico-technique représentera 52 000 m². Nous allons y concentrer la technologie de pointe, de l'assistance publique, avec le plateau d'imagerie notamment, mais aussi les réanimations. Et donc, quand nous ouvrirons ce BMT, nous aurons une deuxième phase de restructuration. Bon, on suivra ça de près. En tout cas, merci beaucoup Pierre Pinzoli d'être venu sur ce plateau pour nous parler de l'hôpital de la Timone.